Il était une fois, dans un pays très lointain, un grand château magnifique. Ce château était habité par des villageois et des belles licornes. Il vivait en paix et en harmonie, jusqu'au jour où le cruel sorcier enleva la princesse étoile. Depuis ce jour, la tristesse envahit le cœur des villageois. Le chevalier Marc, qui était un habile archer, décida de partir à la recherche de la princesse étoile. Il se mit en route sur le dos de sa licorne et salua les villageois qui lui souhaitèrent bonne chance. Alors qu'il approchait de la forêt enchantée, le chevalier Marc fit sa première rencontre. Bonjour Marc ! Je suis le grand magicien de la forêt enchantée. Je t'attendais ! Bonjour, oh grand magicien ! Je sais que tu es parti à la recherche de ta fiancée. Je vais te donner une carte de la forêt enchantée. Tiens, prends-la ! Merci ! Tu n'auras qu'à suivre les pointillés. Ils te mèneront jusqu'à la grotte maléfique. Beaucoup de dangers tu rencontreras. Fais attention à toi ! Merci à toi, magicien ! Bonne route ! Nous sommes tous avec toi ! C'est ainsi que le chevalier Marc entra dans la forêt enchantée. Bonjour, mon ami ! Bonjour, chevalier Gris ! Pour t'aider dans tes aventures, je te donne un poignard magique. Merci, compagnon ! Bonne chance, Marc ! Marc et sa licorne arrivaient au bord d'un grand lac. La licorne atroiffée se mit à boire. Après un tel combat, Marc et la licorne gisaient entre la vie et la mort. Quand soudain... Chevalier Marc, tu es très courageux. Merci, brave fée. Tu m'as sauvé la vie. Et à ma licorne aussi. Ta mission est bénéfique, Marc. Le monde des fées est avec toi. Je te donne cette baguette magique. Elle t'aidera dans ton chemin. Merci, bonne fée. Au revoir, chevalier. Sois prudent. Où allez-vous, vaillant chevalier ? Je vais à la grotte maléfique. Je dois sauver ma fiancée, la princesse étoile. Elle est prisonnière du monstrueux sorcier et de ses dragons maléfiques. Tu auras besoin de nous pour combattre les dragons. Nos instruments sont capables de les endormir. D'accord, faisons la route ensemble. Plus nos héros s'enfonçaient dans la forêt, plus l'atmosphère était lourde. Ils arrivaient enfin devant une grotte qui sentait fort le souffle. Je pense que nous sommes y arrivés. Soyons prudents. Celui-là n'est pas sensible à la musique. J'en fais mon affaire. Oh, je meurs. Si tu délivres ma fiancée, je te guéris grâce à ma baguette magique. C'est d'accord, chevalier. Marc, mon sauveur. Étoile, ma bien-aimée. Nous voilà enfin réunis. À présent, je dois tenir ma parole. Merci, mon prince. Comme tu es bon. Étoile, veux-tu m'épouser ? Oh, oui. De grandes fêtes furent organisées dans le royaume pour célébrer les retrouvailles. Le chevalier Marc et la princesse étoile se marièrent. Ils virent beaucoup d'enfants et vécurent heureux avec tous leurs amis dans le village des licornes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada